La galerie de photographie de la Bibliothèque Nationale permet de présenter l'exposition Seventies qui rassemble plus de 320 photographies faites par de plus de 30 photographes américains qui avec une étonnante liberté d'expression renouvelèrent la pratique photographique au cours des années 70 La plupart des photos que j'ai choisies ont été prises sur le territoire des Etats-Unis pour des raisons de cohérence visuelle Elles sont également en noir et blanc, sauf une qui est une surprise Cette exposition n'est pas du tout conçue comme une exposition historique et chronologique Elle est conçue plutôt comme un parcours esthétique et la scénographie évoque un peu le rythme des villes américaines très orthogonales, perpendiculaires, avec des croisements à angle droit Le snapshot c'est la photographie d'amateur c'est-à-dire c'est une photographie qui n'est pas du tout maîtrisée techniquement avec ses trouvailles, ses maladresses, ses audaces et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Américains des années 70 par exemple l'ombre portée du photographe dans la photographie d'amateur qui est un défaut, elle est totalement maîtrisée par Friedlander qui en fait un élément de son vocabulaire plastique L'influence du snapshot apparaît dans le renouvellement de la photographie directe les scènes de rue, les mondanités, les portraits sous les objectifs de Gary Winogrand ou encore Bill Owens Une conception libre et renouvelée du portrait est présentée grâce aux œuvres de Diane Arbus Marie-Hélène Marc ou encore Jeffrey K. Silverson La photographie de paysages montre ses nouveaux partis pris chez Lewis Batts, Joe et Deal qui ont un souci écologique qui s'intéresse à l'impact de l'urbanisme sur la nature et Lee Friedlander Jerry Hulsman ou Arthur Trez travaillent d'autres thématiques notamment celles de l'expérimentation et de la mise en scène Ralph Mityard, quant à lui, représente un mouvement puissant et peu connu en France une forme d'onirisme voisine du gothique noir anglo-saxon Ces photographes ont lucidement interrogé les possibilités plastiques du médium comment témoignent les recherches graphiques de Ralph Gibson de Joel Peter Witkin ou encore celles de Recké Metzker beaucoup moins connues mais très importantes La liberté et l'audace qui régnèrent dans les années 70 nous paraissent maintenant toutes naturelles car ces photographes ont créé des stéréotypes Ce sont des années où non seulement il s'est passé beaucoup de choses sur le plan politique sur le plan de l'évolution des mœurs mais évidemment aussi sur le plan de l'esthétique et cette esthétique des jeunes américains a eu une influence qui n'est pas terminée Merci 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 Merci